bonjour les amis oui il est toujours là si ça peut vous rassurer je reprends une conversation que j'ai en commentaire avec eléonore alors vous irez voir sa chaîne c'est la chaîne d'éléonore poppy qui traite de philosophie et de science et du lien que peut avoir le croyant en dieu avec la science contemporaine alors elle viendra à dire en commentaire si j'ai bien défini sa chaîne ou non bon c'est une chaîne plaisante allez y voir abonnez vous donc dans un des commentaires sous une de ces vidéos je lui disais qu'en fait cette science en particulier la cosmologie éluder le seul fait le seul point d'appui fondamental qui perd qui lui permettrait d'apporter des réponses sur l'univers le point fondamental la pierre d'achoppement de toute science devrait être que l'univers est créé or toute cette science cosmologique entend justement prouver le contraire et ce qui fait qu'elle s'enfonce dans l'imaginaire moi ce que je qualifie l'imaginaire cosmique elle s'enfonce dans l'imaginaire cosmique et par le fait même elle est indigne même de nos critiques elle devient ridicule donc une science digne de ce nom devrait partir du postulat de base que l'univers est une création d'un être premier moyenne en quoi elle serait digne d'intérêt et nous permettrait à nous d'avoir une meilleure connaissance de la création ce n'est pas le cas malheureusement cela dit je veux préciser qu'il ne sert à rien de tout rejeter en bloc sous prétexte que c'est contemporain voilà nous utilisons au quotidien des instruments des machines qui nous facilitent la vie et qui proviennent en droite ligne de découverte scientifique de loi physique qui appartiennent en propre à cette création quand je vous dis pv égale nrt c'est une loi physique qui fait que je peux calculer des pressions en fonction d'éléments de temps et autres et faire de la mécanique de la mécanique de base construire des moteurs bon quand je vous dis u égale r i ça me permet et bien d'établir des câblages de de transporter l'électricité d'alimenter chaque foyer etc et de même pour toutes les lois newtonienne après déterminer de quelle nature est la force newtonienne si c'est ce qu'on qualifie nous aujourd'hui parce qu'on nous l'a appris à l'école de gravitation ou alors à ce que c'est une force électromagnétique j'en sais rien et en fait à vrai dire personne n'en sait trop rien cela dit j'utilise aussi les lois de la relativité générale quand j'utilise un gps relativité générale je précise de points carrés et pas d'einstein qui n'est qu'un imposteur ça j'aimerais bien qu'on le souligne un peu plus donc la création en fait est régie par des lois physiques concrètes que nous pouvons déterminer est ce qu'elle repose sur tel ou tel phénomène ça c'est une autre histoire mais ces lois physiques nous pouvons les utiliser sans entrer dans la métaphysique sombre dans laquelle est entrée la science cosmologique contemporaine qui nie le point de départ la pierre d'achoppement qui devrait être la sienne c'est à dire que l'univers est une création je peux utiliser pv égale nrt sans pour autant devenir un monstre d'athéisme de négation de l'acte créateur ça va de soi de même je peux utiliser la découverte que la terre est une une sphère et toutes les lois de la trigonométrie pour naviguer d'un point a en coordonnée latitude longitude un point b en coordonnée latitude longitude par des calculs l'orthodromique et le ou l'oxodromique déterminer la distance exacte entre ces deux points le temps qu'il me faudra pour aller du point a au point b et le cap qu'il me faudra prendre si je prends la loxodromie ou l'orthodromie bon ça fonctionne ça fonctionne si la terre est une sphère ça fonctionnerait pas si elle était un cône voilà parce que ces calculs sont équivalents dans l'hémisphère sud et dans l'hémisphère nord et il ya moi en tant que marin une réelle différence que je découvre dans l'hémisphère sud ou dans l'hémisphère nord mais ça change rien au fait que ce soit une sphère créée inscrite dans une création ce qui est sûr ce qui est sûr est certain c'est que dans mon référentiel à moi la terre la planète terre est au centre de l'univers elle l'est clairement et ce n'est pas du tout hérétique d'un point de vue scientifique que d'affirmer que la terre est le centre de notre référentiel voilà on aura beau dire que elle tourne autour du soleil que la lune tourne autour de la terre etc on peut tout aussi bien dire que c'est le soleil qui tourne autour de la terre et tout dépend du référentiel que nous prenons si nous prenons le référentiel terre c'est l'univers tout entier qui tourne autour de la terre et ça sert à rien de se battre sur cette question de savoir est ce que c'est la terre qui tourne autour du soleil et le lieu centrisme etc ça sert pas à grand chose puisque ça dépend de notre perception à nous ça dépend de la manière dont nous voyons nous mêmes l'univers et dans les faits tous les calculs de la nasa ne sont géocentriques qui ne sont pas héliocentriques parce que le référentiel notre référentiel à nous humains c'est que l'univers tout entier tourne autour de la terre et la terre est un point central de l'univers c'est un fait c'est factuel il ya des questions à mon avis qui ne sont pas importante en regard du fait que l'univers est une création inscrite dans l'éternité de dieu par le fait même que dieu nous créé dans un acte éternel mais avec des lois temporelles dans chacune de mes équations il y à la variable t pv égale nrt t est une variable incontournable le temps c'est l'élément fondamental dans lequel nous vivons nous pauvres humains c'est le centre aussi de notre référentiel et nous nous vieillissons nous avançons dans le temps et nous nous allons vers notre faim physique corporelle terrestre moi je suis plutôt dans la métaphysique dans la quête de l'acte de l'acte pur dans la recherche de la contemplation de l'acte voilà dieu crée et cela m'émerveille et cela en fait me suffit et suffit à mon bonheur voilà